A sa résidence officielle de Bouaké, Nembo, le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu en audience le forum des confessions religieuses de la région de Bouaké. Les guides religieux étaient conduits par Mgr Paul Simeon Awana, archevêque métropolitain de Bouaké, et El-Haye Touré Badjawari, grand imam de la grande mosquée de Bouaké-Dougouba. Et ils sont venus exprimer leurs préoccupations au chef de l'Etat, lui demandant de les aider à bien mener les actions de paix et de réconciliation dans la région de Bouaké. C'est donc conscient et souci de cette mission qui nous est dévolue, la société, que nous sollicitons votre concours, que dit, votre aide, afin d'accorder aux religieux que nous sommes un soutien accru et uniforme. Toutes choses qui donneraient un relief et du contenu à notre action sur le terrain. Appréciant à sa juste valeur le rôle primordial joué par les religieux pendant la crise post-électorale, quant aux actions de paix et de réconciliation, le président Alassane Ouattara a exhorté ceci à continuer dans ce sens. L'harmonie est revenue petit à petit à Bouaké. Et je voudrais vous saluer, vous saluer individuellement et collectivement, et dire que la nation vous est reconnaissante. Parce que tout de même, Bouaké a été un lieu symbolique, où les tensions étaient très vives, où de très, très, très grandes souffrances ont été vécues par toutes les populations. Et je voudrais vous remercier d'avoir su insuffler aux populations le sens du pardon. Les portes-paroles de la population m'ont dit qu'elles avaient pardonné. Elles avaient pardonné et qu'elles acceptaient de tourner la page. Et ceci, c'est grâce à vous. Grâce à vos prières, grâce à vos engagements, grâce à vos conseils. Donc je voudrais vous demander de continuer, de faire en sorte que nous puissions continuer de bâtir une nation de paix, une nation de concorde, une nation également de générosité et de solidarité. À cette rencontre, le président de la République avait à ses côtés la première dame, Dominique Ouattara, ses proches collaborateurs et plusieurs membres du gouvernement. Sous-titrage ST' 501